bonjour nous sommes le vendredi 13 novembre il est 10h08 et ceci est le deuxième épisode de vie de pasteur merci d'être là oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube si vous regardez sur facebook aimez partager ne vous gênez pas et activer les notifications pour être sûr d'avoir les dernières publications cette semaine comment ça a été ben ça a été quand même assez bien sur le plan personnel je pourrais dire c'est toujours bon l'école à la maison ce qui est intéressant c'est mon fils fait un travail a fait un travail en ce qu'il appelle l'étude sociale sur les amérindiens et je veux que ça soit clair j'en veux pas du tout aux professeurs qui suit le programme du ministère c'est juste que le programme en tout cas je vois dire ce que je sais en ontario est loin d'être décolonisé si je pourrais dire beaucoup de trucs et c'était une présentation une recherche veut dire sur avant 1500 donc pré contact mode de vie des choses comme ça et bon c'était sur la région ontario québec nord des états unis donc on parle des uranwanda on parle des zéro quoi mohawk anier amishnabé et aussi mon fils lui avait les inuits qui plus son ordre naturellement mais ce qui était intéressant si je pourrais dire on parlait de totem et moi à chaque fois je grinçais des dents parce que les totems les poteaux là totems là ce qu'on appelle ben ça existait sur la côte du pacifique il y en avait pas dans l'est du pays mais c'est pas grave on parlait de ça on parlait des wigwams et des tipis une série de choses des tomahawks une série de choses comme ça que on est plus loin de la vérité hystérique et un peu plus proche de la ce que j'appelle la tribu des hollywood et cette espèce de de mythe construit à travers les films des années 50 et tout ça bref c'est sûr qu'avec une mère qui a un doctorat en histoire et un père qui a une maîtrise en histoire avant de faire sa théologie donc notre fils a été drillé un peu et le professeur disait si vous pouvez m'apprendre quelque chose dans la présentation ça serait superbe et ben oui on n'a pas fait la recherche à la place de notre fils on lui a montré plein de choses on dit c'est toi qui choisi et il a un petit peu surpris fait qu'il ya un petit côté fier il ya un papa fier et un citoyen aussi fier de que jeune homme il a fait une présentation un peu décolonisée sinon quoi j'ai installé j'ai fait installer je l'ai pas fait moi même j'ai fait installer les pneus d'hiver sur notre voiture parce que normalement on se dit milieu novembre on a on a de la neige on est vers là quelque chose j'y ve mais non c'est cette semaine on eu des températures d'été c'est comme mais bon de toute façon c'est pas comme si on utilise beaucoup la voiture de toute façon cette année pour je dis pas qu'on a installé ces pneus d'hiver là pour rien mais disons qu'on les usera pas beaucoup cette année donc c'est ça et un autre gros morceau de ma semaine mais c'était bas c'était samedi donc depuis notre dernière capsule c'était samedi j'ai eu un atelier sur publicité positionnement sur les médias sociaux des trucs comme ça comment utiliser google youtube facebook pour faire passer le message et faire grandir nos projets l'église saint clair dans mon com il y avait le genre de plusieurs autres paroisse et ce fut une découverte c'était très intense le présentateur a été excellent victor costa un homme qui travaille en suisse qui nous a fait ça en visioconférence et merveilleux la technologie et c'était très intense très compact tellement que j'ai demandé l'enregistrement et je vois j'ai pas encore commencé mais je vais regarder ça en section 10 minutes là parce qu'il en avait du stock et c'est hallucinant on dit que facebook google tout ça connaît tout sur nos vies oui on en a déjà on l'a vu là puis comment cibler l'homme et le micro ciblé sa publicité c'est hallucinant je serais pas capable de tout répéter ça c'est quelque chose va falloir que j'apprenne puis ça va être sur mon plan de match pour un à deux mois à essayer de travailler puis de d'améliorer les choses les petites choses qu'on peut faire pour le site web pour augmenter le trafic des choses comme ça c'est impressionnant donc c'était une super bon atelier et depuis moi j'ai commencé à petit à petit faire avancer les choses naturellement le but c'est de faire grosser la paroisse de rayonner cette faire connaître on parle pas ici de publicité sur le site web mais comment utiliser par exemple la fonction du ce qu'on appelle en anglais du push la publicité sur facebook cibler les bonnes personnes puis pas dépenser de l'argent sur des personnes qui de toute façon vernie à savoir de la religion donc c'est commencé donc premier truc très simple j'ai fait un infolet cette semaine avec un gabarit donc pour que ça a l'air pas trop et naturellement je suis pas graphiste je suis pas informaticien donc j'apprends mais c'est quand même pour l'infolet j'utilise cyberimpact une compagnie québécoise donc tout l'enjeu des serveurs au canada pour aux états unis protection des données etc etc donc c'est ça que j'ai fait cette semaine la semaine prochaine bien travailler sur le site web pour optimiser le comment dire quand tu tapes sur google il ya certaines clés là que quand google cherche dans les sites web bon je vais commencer à travailler là dessus bref il ya beaucoup de choses beaucoup de choses à faire et et beaucoup de choses à mettre en place c'est sûr que ce sera jamais professionnel j'ai pas une équipe d'informaticien graphiste puis tout ça là derrière moi moi il ya des choses que je peux faire et l'enjeu pour moi ça va être de trouver ce qu'est ce qui va être le plus payant dans le sens comme je peux commencer à faire des affaires sans fin mais c'est peut-être pas ça qui va être le plus rentable pour mes objectifs donc c'est de travailler mieux travailler plus efficace dans ce domaine le fait que j'ai eu un bon atelier puis j'ai repris contact avec celui victor qui a donné l'atelier puis on va se faire une rencontre à peu près dans un mois pour essayer de voir bon ok où ce qu'on est rendu c'est quoi la prochaine étape à essayer de m'aider à dépatouiller tout ça puis de bien travailler sinon ça va bien on est rendu à l'automne sont s'en sort pas les journées commence avec le changement d'heure ça commence à vraiment paraître au côté luminosité c'est l'étape qui est moi je trouve peut-être un petit peu plus dur parce que les journées sont courtes c'est mossade dehors mais il ya pas encore neige parce qu'avec la neige ça amène quand même un peu de lumière juste un principe physique des réfractions longs on n'a pas sur fait que si gris c'est sombre et que j'espère que ça vous affecte pas trop que vous n'avez pas trop de déprime de spleen de que si c'est le cas ben oubliez pas aller chercher de l'aide il n'y a pas de c'est pas une question d'orgueil il n'y a pas question d'être macho d'être fort d'être fait aller chercher de l'aide c'est simple appelé un ami appelé un parent il ya plein de pubs à la télé là sur des places que vous pouvez aller qui vont vous donner des ressources là c'est fait par les gouvernements n'hésitez pas ok encore une fois je veux vous avoir en santé je veux vous garder longtemps puis je veux naturellement que vous participez d'une façon d'un autre à certaines activités de l'église saint clair que ce soit sur notre chaîne youtube sur notre page facebook sur notre site internet encore une fois triple w illise saint clair point org on termine notre campagne de financement c'est pas trop tard si vous l'avez pas encore fait la semaine prochaine je vais essayer d'avoir des chiffres de notre campagne de financement vous partager ça je ne sais pas encore j'ai aucune idée c'est quoi fait qu'on va découvrir ça ensemble puis voir à quoi tout ça ça leur aimait faites attention à vous autres bye bye vous vous Sous-titrage FR ?